Maintenant, la préparation, les enfants ont besoin. Nous ne devons pas avoir besoin de l'enfant. Nous devons avoir besoin de l'enfant. Nous devons avoir besoin de l'enfant. Il ne faut pas imaginer que votre examen devait être en train d'écrire. Bonjour, je m'appelle Ammar Lamadli, ex-inspecteur d'enseignement secondaire. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la préparation à l'examen. Pour parler de ça, je vais essayer de parler de trois dimensions. La dimension familiale, la dimension psychologique et la troisième dimension, c'est la dimension cognitive, c'est-à-dire la dimension liée aux connaissances et aux savoir-faire. Pour la dimension familiale, pour les parents, il faut que leur discours soit cohérent. Il y a une communauté qui est dans l'osra, il y a une question qui est en train d'écrire, il n'a pas de temps à l'œm n'a pas de temps. On s'est dit, un personne qui a dit leurs parents, l'enfant d'écrire. Il n'a pas d'écrire le majeur. Il n'a pas d'écrire l'enfant. Il n'a pas d'écrire l'enfant. Il n'a pas d'écrire le majeur pour les parents. Quand vous n'êtes pas pour les parents, il n'en a pas d'écrire les parents de leur famille. Il n'a pas d' OBJ, il n'existe que le majeur pour les parents ou les compagnies. C'est donc un homme qui a d'écrire les parents, il n'est pas en train d'écrire. Il faut être malade. Comment est-ce que c'est malade ? Pour la préparation, le bébé ne peut pas être malade. Il ne faut pas que le bébé ne soit pas malade. Il faut que le bébé ait un climat convenable et qu'il soit encouragé. Il faut que le bébé ait une bonne préparation. Nous devons nous offrir une alimentation équilibrée et de la santé. Il faut que ce soit pour la concentré et la préparation. La deuxième chose, c'est la dimension psychologique. Quand je parle de la dimension psychologique, nous devons l'éteindre le stress. Il faut que le bébé ait beaucoup de bébé qui se débrouiller de l'éteindre. Il faut que l'éteindre la fonction des démarches. C'est-à-dire qu'elle a l'éteindre sur le mémoire. La mémoire, c'est-à-dire que l'un a tout le monde qui a dit l'éteindre. Il peut qu'elle a l'éteindre l'éteindre le bébé. Il peut être très qu'il a difficulté quiengoquait l'éteindre l'éteindre. Il peut avoir une réelle la readersée depuis l'événement. Et il peut auquel se débrouiller ductor pour parties du micro. Il peut yeter des précaitions très très briques. C'est aussi pour le stress, c'est une une amélioration de la réaction qui peut nous permettre de faire enlever. Par exemple, un exercice, un exercice, un exercice, un exercice. C'est une amélioration de la réaction qui peut nous permettre de faire enlever le stress. Mais si je suis une stress, c'est beaucoup de stress, je ne suis pas à dire que l'honne de vous, L'identité de l'éducation mais le concept de l'éducation est un éducatif et il est rendu compte pour l'éducation et pour l'éducation de la conscience et de la mémoire Le troisième est ce qu'on appelle la dimension cognitive la dimension de l'éducation Donc, pour préparer l'examen, chaque élève doit revenir à trois documents. Le premier document, c'est le programme. Le deuxième document, c'est le cours de son enseignant. Et le troisième document, c'est le référentiel d'Ivalidation. Pourquoi le premier document ? Car le programme, il décrit les contenus. Et évidemment, lorsque je parle des contenus, je parle des connaissances et je parle des savoirs-faire. Le cours de ton enseignant, c'est une traduction du programme. Il traduit le programme sous forme d'activité. Et le référentiel d'Ivalidation, c'est un descriptif de l'examen. C'est-à-dire, il donne les connaissances à retenir, que vous devez mémoriser. Et il donne tous les qu'on peut qualifier d'habilités qui doivent être développées chez vous avant de passer l'examen. Et en plus de ça, il donne même la pondération, le poids. C'est-à-dire la note qu'on va donner à chaque question. Et ce poids, il est basé surtout sur le poids des unités d'apprentissage. Donc, le référentiel, il y a une importance qui est bien récemment. Comme un référentiel, la commission d'examen, il ne peut pas poser un examen ou d'élaborer un examen sans revenir au référentiel. Il ne faut pas imaginer que votre examen, il ne faut jamais imaginer. Il ne faut jamais imaginer que l'examen sera axé sur la thématique sans une autre. Ce n'est pas impossible d'élaborer un poids. Il n'existe pas. Toujours les résultats sont presque stables. Il baisse et il augmente légèrement. Pourquoi ? Car la commission d'examen, il n'élaborait jamais un examen sans revenir au résultat de l'année précédente. C'est-à-dire qu'il se base sur une analyse poussée, une analyse statistique, comme l'analyse psychométrique. Il permet de détailler les résultats stables. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas d'élaborer un examen. L'analyse est un référentiel. Essayez d'avoir recours à ce référentiel. Maintenant, comment je vais essayer de préparer l'examen ? La première des choses, comme je l'ai dit, essayez de commencer votre révision au plus tôt possible. Il y a des données que vous devrez mémoriser et il y a des exercices que vous devrez faire. L'essentiel, essayez de revenir au cours de votre professeur. Et la première étape, c'est d'essayer de s'exercer sur les exercices d'application. Vous avez des exercices d'application. Avant de passer aux exercices qu'on qualifie de résolution de problèmes ou des exercices d'intégration. C'est la première des choses. Pour chaque unité d'apprentissage, essayez de commencer par les premières leçons. Car pour les activités, une telle activité, elle dépend toujours de l'activité qui la précède. C'est-à-dire l'activité par exemple 2, elle se base sur les acquis de l'activité précédente. Donc essayez toujours de commencer par les premières leçons et de passer progressivement aux dernières leçons pour la révision. Après ça, vous pouvez passer, s'exercer sur les sujets d'examen. Et si vous avez des problèmes, évidemment, parce que je n'étais en train de faire des problèmes. Et lorsque je trouve des problèmes, je peux revenir à mon prof. Il n'est pas d'imaginer dans la préparation, c'est qu'il y a un prof. Et j'en ai un prof. Il y a 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 un prof. Et à la fin du coup je vous souhaite que j'ai pu être égéné Je vous souhaite que j'ai fait le bon travail Je vais m'enverter et qu'on va m'enverter et je vais m'enverter et qu'en fait le bon travail Et je vais vous dire que je n'ai pas pu y'a fait le bon travail et je ne vais pas m'émerger Je ne vais pas vous donner